... Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle page d'information sur la TNH. Au sommaire, un troisième centre germoplasme et de propagation végétale a été inauguré le samedi 11 août par le président de la République, Jovenel Moïse, de la commune de Marfranc, dans la Gendance. Grâce à ce centre, 282 emplois sont créés. L'espace dispose déjà de 3 millions de plantures sur les 4,5 millions envisagés suivis. Président, c'est le moyen que nous offrions pour que, même j'ai un ingénieur libéral de ce deal, plus de 100 millions de dollars américains capables d'entrer dans l'assiette économique PIA pour permettre effectivement plus de transformation. Est-ce que vous comprenez ? Les gens qui ont fait une usine pour transformer mango en jus, pour transformer broyave en jus, pat broyave, etc., etc., pour transformer véritable, pour transformer l'âme, pour transformer les oranges, etc. Président, vision, ça va permettre, que vous prenez fier, au terme de 4 longs, pour quitter le rapide et pouvoir, pour dire, même gens intellectuels qui ont dit en latin, leur dit dit, ça veut dire, ou pas de perdre du temps. Nous devons calculer, si chaque PIA boi, Taka prive ba ou 3 millions de plantes, Ouagou li de, 2 millions de plantes, L'offin blan de tout PIA boi ça y est. Toutes les gens qui sont là, Qui n'ont pas de lam la cahyot. Les gens qui sont là, qui n'ont pas de lam la cahyot. Les gens qui sont là, qui n'ont pas de lam la cahyot. Nous connaissons, Dere Kotrivé, Lam n'ont tellement produit, Et m'y a ti nouvel qui dis, m' movem, M'en ça, Redespelle man y en lam. Lam konne yive na maché. Yo pavane. Sav le dis, C'est pour m'ni di nou, Avec augmentation, Lam sa, Ke 100 diamoplase, Pral m'produit, Nou pral nan netissité, Jankasek la so di la, E'fom di li. Mwen sonje nan kapay mwen, Mwen pak di, que le gouvernement a installé une usine pour faire la transformation. Il y a dit que l'État a facilité les secteurs privés qui ont l'idée pour faire la transformation de l'usine. Même si les gens ont commencé à faire, il y a dit qu'il y a une possibilité pour faire la transformation de l'usine. Il y a dit qu'il y a une possibilité pour faire la transformation de l'usine pour faire la transformation de l'usine pour faire la transformation de l'usine. Il y a eu des écoles dans la vallée de l'Artibonite. Hier dimanche 12 août, accompagné du ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, l'agronome Joubert Angrand, le chef de l'État, voulait constater la récolte de plusieurs plantations de riz dans la vallée. Le président de la République a félicité les 1700 producteurs qui se sont mis ensemble dans le cadre de cette production. Je suis là avec les plantations dans la vallée de l'Artibonite, je suis là avec les plantations dans le bloc 6, c'est un mouvement que nous créons de toutes pièces pour nous mettre les plantations qui se sont ensemble. Parce que j'en nous connaissons d'Inavée y a, un haïtien son casas seulement, y a acheté A2, parce que y a eu se baril y a chaque pombo. Jodi a m'pensei que, moun qui te kon dissa yo, nan bloc 6 la ou papka di l'anko, parce que y a 1700 moun qui met tète yon sam, ki fè jodi a nouvel y a réalisé sa y a réalisé la. 1700 haïtien, ki met tète yon sam, l'Etat baye yon en kadouman ki l'fou. Yon mèm yon patoun moun vin fè zèvv goud. Yon depensei nan poch yo, plus passe 24 milyon goud, l'Etat vin nan akompaïman, atravè minister blanvikilti, li akompaïe yon, mkwe jen rapport ke ministeran baye nan nivou 17 milyon de goud. Jodi a, yon depensei pou fè 600 hectare pou yon travay la, ant sali ta en kadre yon, e yon mèm, yon depensei pou yon depensei preske 43 milyon de goud. D'aprè pou yon informasyon ki nou nyen, moun yon gen tan apale de 4 ton di yon et demi. Total respect. Yon rekot la, yon wapwa me an, mbwe nou pou yon komprenn bien sa. Sa ve zi, lontan nou dek on apè 3, 4 ton pa ane, nan rekot sa, kote yon met tète yon ansam, yon baye tè yon kantite yon greb ou yon baye o, kantite d'loub ou yon baye o, yon yve, nan probie projeksyon ke yon gen, yon pali de 4 ton et demi pou yon rekot. E non ane, valé akon fè 1, 2 rekot et demi, jiska 3 rekot, sa depen de kantite d'lou yon gen. 2 maschini ke nou sotouan ki ta pravay la yon, non sotouan li permette moun yon ekonomize pa, men tou la permette nou, permette gè plus travay ki fèt nan valé a. Men sa, sotimonsou, paske non sotouan, nou pal travay sou an grea, an grea pou kapab permette, non sotouan moun yon jwenni, le pou yon jwenni, men tou piyo kapab jwenni, nan pri ki bon pou yon. Pi restrukture yon devé a pou kapab permette, ke li baye servis la pou yon bali, paske il pa normal pou nou kapab ge, sekhet miletate, non sotouanman nou pa kapab pire kan yo, nou pa kapab mete gwa dispoisyon moun yo, donk, napki kwa vay pou restrukture yon sa fèt tou swi. Nou nou mèsi an pile prezidon, an pile an pile mèsi 3 fwa. Sa k fèt jwenni a, son mirak, pa ge moun pense ke nou tarive nan situasyon sa, pou nou de maschini ka bin rekoté, vente di ribounou. En tout temps, sachez que le maire de Saint Louis du Nord, Gaston Istima, s'est dit enchanté des divers projets qui s'effectuent dans sa commune, dans le cadre de la caravane du changement. Il dit quoi ? Que ses réalisations seront bénéfiques pour toute la population. Apoi komanse depi 5 an yekoule, plizyer ban beton ka fe a traver la commune, Il s'agit que la première dame était en déplacement. Le week-end écoulé, Martin Moïse a visité Doriska Kamisil, cette nouvelle maire de Kouadoupli à l'hôpital des Petits Frères et Sœurs de l'Incarnation. Au cours de cette visite, Martin Moïse a promis l'assistance de l'État haïtien en faveur de cette femme. Chaque fois qu'il y a une femme qui a un problème, qu'il y a une femme qui a un problème, c'est ma maman mienne, nous sommes toujours là pour venir pour soutenir. Quand je suis là pour venir pour soutenir déjà, il fait 4 ans, il y a 5 ans. Il y a 5 personnes qui ont des responsabilités, les femmes et les deux n'ont pas de travail. Donc, dans le cas, moi-même comme première dame, il faut venir pour soutenir à eux-mêmes, à tes bébés. Parce que les gens qui ont un problème, il ne faut pas aider. Parce que l'on regarde à ma maman, un seul coup, il y a 4 mennes que le partage prévoit. Il ne faut pas faire 4 mennes. C'est une des vignes d'accoucher, les vignes font première, les vignes font deuxième, le plus si il veut faire 4 enfants. Parce que l'élève a les 4 mennes. Donc, qui ont un problème, il y a 4 mennes qui ont un problème, ils n'ont pas de поддержité de l'État. Parce que l'État a supposé aider. Parce que l'on regarde 4 mennes, il n'y a pas de 4 mennes, il ne faut pas prévoir ça. Mais il est de vivre et il faut vivre. Donc, moi-là, je ne veux pas dire qu'un mot à ma maman, Je voudrais qu'on connaisse pour mes dames, pour mes dames parlent, pour les soutenir et pour les soutenir et pour les soutenir. Boucle et l'Aria, c'est la nouvelle opération annoncée par la direction départementale de l'Ouest. L'objectif est d'augmenter la sécurité des Haïtiens et des étrangers dans le pays. Le porte-parole de la PNH, Michel Anjouiljeune, annonce qu'un ensemble de dispositions avait été pris pour prévenir des actes d'insécurité. Pour le département de l'Ouest, il y a 3000 policiers qui sont disponibles pour ça. Il y a 3000 policiers qui sont disponibles pour le département de l'Ouest. Mais ce qui est plus important dans l'opération annoncée, c'est que l'on ne peut seulement avoir des policiers qui accompagnent l'Ouest, sans avoir des dégradés qui accompagnent l'Ouest. Et l'opération annoncée, c'est qu'il y a 24 sur 24. Sauf, différence là, c'est que, vous avez remarqué, présence policiers la beaucoup plus pointu, nan heure de pointe yo. Parce que nous, vous avez un pays, nous connaît, c'est 8 heures, 4 heures. D'accord? Nan heure de pointe, vous avez un président policiers la plus active que l'autre l'heure qui pa ge trop, trop activité yo. Mais toujours, il y a bien des mouns qui disponibles, en cas où ta gon bagay, que vous avez une mouns qui disponibles pour vous répondre. Nous lance yon opération boukli la ryan, pour qui ça nous lance l'opération là? Parce que nous connaît, chiffre yon là, même si nous n'on pas parle de chiffre jodi à la, mais parce que nous n'on pas ge chiffre. N'appelant, période la finie, peut-elle faire un bilan, n'appelant dit où, en somme d'opération qui t'est faite déjà yo, a opération nou lancé koun yala, qui kote nou souti, et qui kote nou yé koun yala. Mais ça va pas se que chiffre yon pas là. Ça va pas se que chiffre yon pas là. Même quantité de plaintes, nou te kon recevoi avant l'opération yo, yon complètement diminué par rapport à nom de plaintes que nou recevoi koun yala. 1393, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'assistance légale du baron de Port-au-Prince. C'est le coordonnateur du bureau de l'assistance légale qui a partagé ce chiffre en présentant le bilan de la réalisation de février à date lors de la deuxième rencontre sectorielle avec la société civile ce lundi 13 août. En détail, maître Vita Junior des Sources a affirmé que parmi ces 1393 personnes, 526 détenus ont été libérés, 74 condamnés et 316 autres ont consulté gratuitement par téléphone au bureau de l'assistance légale. Le 2 février 2018, marquant le début de notre programme d'assistance légale jusqu'à aujourd'hui, nos avocats ont constaté que la violation de manière systématique et quotidienne, les dispositions de cette loi garantissant le droit à la liberté de la personne qui n'est d'autre que la résultante de la détention préventive pour l'enjeu. Malgré une guerre sans piternelle lancée par le bal contre ce fléreau qui déshumanise les justiciables ou les détenus, tantôt par nos assistants légaux, tantôt par notre task force, malheureusement encore jusqu'à date, il y a tant de détenus qui non seulement sont en attente d'une décision judiciaire, mais également qui ne sont jusqu'à présent présentés par devant leur juge naturel. Pendant six mois, le bal a utilisé beaucoup de stratégies d'arrêtement de la détention préventive prolongée, car nous avons essayé de résoudre en amont ce problème en donnant de l'assistance à une personne en conflit avec la loi dès son arrestation. Je vous dis sincèrement, cette stratégie a un effet positif sur le taux de la détention préventive prolongée, parce que le bal a constaté et même vérifié, parfois pour la même infraction reprochée à quelqu'un que nos avocats ont libéré au tribunal de paix, certains détenus ont déjà plus de deux ans en détention préventive prolongée, d'où la nécessité et l'importance de l'assistance légale dans un pays. Le bal a assisté 1393 personnes. Il a abouti à 526 libérations, 74 condamnations. Et au tribunal de paix, ou dans le tribunal de paix, nous avons procédé à 314 libérations. Voilà, lorsque nous avons dit que nous avons agi en amont contre la détention préventive prolongée, et au commissariat, nous avons procédé à la libération de 85 personnes. Le bal n'a pas seulement le paramètre d'assistance aux détenus, il a aussi un paramètre de consultation. Durant cette période, nous avons donné 316 consultations. Autre point, le directeur général du MSVP, la directrice exécutive de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ainsi que le conseiller technique du MSVP, Alex Lasseg, étaient les principaux intervenants à la 52e conférence de presse au ministère de la Communication ce lundi 13 août. L'occasion pour les responsables de faire le point sur le rôle des hôpitaux communautaires de référence et sur les défis qui les attendent suite à la fermeture dans des hôpitaux de Médicin sans frontières. Un skiatre à Médicin sans frontières qui était dans Delmat 33, c'est-à-dire les centres courriaux qui fermaient. Nous avons reçu des femmes enceintes, mais des femmes enceintes avec des problèmes particuliers de la grossesse, sans relevé de komplikations, de grossesse à un risque. Nous n'yons pas de recevoir toutes les femmes enceintes qui sont en pays. Donc nous nous avons reçu des femmes enceintes. Evidemment, nous recevons un malade à risque, pour prendre un malade à charge, nous avons tellement lourd, nous avons presque absorbé toutes les ressources qui ne peuvent pas permettre de qualité, même des mouns qui ne peuvent pas avoir de complikations. Ça nous fait, parce que je ne vais pas avoir de détails, actuellement, nous sommes en train de renforcer, et nous sommes en train de renforcer, nous avons renforcer la capacité d'accueil maternité qui est plus pré, c'est-à-dire maternité l'hôpital Lape, et service de pediatrie. Nous commençons par deux services. Nous sommes en train de l'hôpital. Premièrement, parce que c'est l'hôpital qui est plus pré, donc les gens qui sont habituellement, vous avez un réflexe pour vous traverser, et le soukote, pour aujourd'hui. Et, le n'y parlez de renforcer la capacité, c'est pas que nous n'approuvez plus carbone, dans l'hôpital, dans l'hôpital, etc. C'est pas le plaisir. Nous n'approuvez plus personnel. Nous commençons par faire ça déjà. Nous n'approuvez plus personnel. Nous n'approuvez plus personnel. Nous n'approuvez plus accès, nous n'approuvez plus accès, nous n'approuvez plus accès, et de medicament. et puis nous avons fait tout sous l'équipement. Moi, je crois que nous répétons déjà que le médecin Saint-Fontier dit tout. Nous avons fait tout l'équipement que nous mettons grâce à disposition certaines institutions dont l'hôpital ça a bénéficié de nous. Ce qui est un service de pédiatrie, nous avons fait tout l'occuper. Pour la deuxième structure, c'est le médecin Saint-Fontier Tabard qui annonce que nous avons fait en 2019. Là, nous avons commencé la préparation un peu mieux. Nous avons fait beaucoup plus facile pour nous distribuer les maladies obstétriques, pour nous distribuer les maladies traumatologiques, maladies orthopédiques et traumatologiques. Déjà, semaine dernière, nous avons eu réunion avec le personnel service orthopédie l'hôpital général pour nous connaître qui j'en nous capable de accompagner nous dans les besoins, besoins en personnel, besoins en matériel, besoins en matériel et en équipement pour nous capable d'absorber un pati de maladies. Nous avons travaillé sur le médecin Saint-Fontier Tabard et nous avons eu réunion avec le centre d'urgence de l'hôpital général. Nous avons eu réunion avec le service orthopédie l'hôpital général. Mais nous avons eu deux projets spécifiques. Une, c'est la construction, pour nous dire, la construction service d'urgence de l'hôpital universitaire. Et ça, une discussion très avancée avec le partenariat de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Donc, dans un avenir pas très loin, les travaux peuvent commencer. C'est-à-dire que nous parlons de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Côté qu'actuellement, les études sont en cours pour renforcer la capacité d'urgence de l'hôpital. Nous mettons le service d'urgence là, d'année, pour prendre la plupart des cas qui sont en cours dans l'entrée nord-capital. Lors de la dite conférence de presse, le conseiller technique du MSPP, Alex Lasseg, a parlé des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti. Des changements qu'il va y avoir au niveau des services, notamment sur le plan managérial. Le directeur exécutif de l'unité technique d'exécution du ministère de l'économie et des finances, l'ingénieur Rinald Pouillot, quant à lui, a parlé de l'état d'avancement des travaux. Suivé. Parfait dans l'hôpital de 700 lits que le théier, à un hôpital de 500 lits à peu près. Pour qu'il y a une réduction de nombre de lits d'hospitalisation. C'est parce que le concept nouveau dans l'hôpital général, qui est un hôpital moderne, le concept nouveau, c'est que son hôpital qui préalable empile soin ambulatoire. Il y a une réduction de chirurgie de jour. Donc, il y a une réduction de maximum de temps d'hospitalisation de patients. Et si les patients sont hospitalisés, il n'y a aucune raison de coucher l'hôpital. L'autre aspect important dans le concept nouveau, c'est que l'hôpital est équipé avec un plateau technique au maximum. Bon, ça signifie que l'on peut entrer à l'hôpital là, il y a fait toute bagaille pour vous. On a même joué. Il y a fait l'examen laboratoire, il y a fait l'examen radiologique traditionnel. Mais l'hôpital là, il y a un scanner, il y a bien d'autres moyens techniques, il y a un service endoscopie. Si bien que, par le bon circuit de patients, où Dieu a centré, il y a fait toute bagaille pour vous, quand vous allez granger, et en général, vous a sorti avec un diagnostic et puis un traitement. Alors, sous le plan gouvernance, ça a changé. Premier aspect qui pourra changer, c'est que l'hôpital va se lancer parler des médecins en permanence. C'est ça, nous verrons la permanence médicale. Aujourd'hui, pour essayer de l'écoute, nous avons dit que travaux de construction, l'hôpital est essentiellement avancé à, disons, 76%. Et c'est un système pavillonnaire de 10 bâtiments et avancement travaux, ça y a eu, pour chaque bâtiment y aller de 69% à 80% indépendamment de qui bâtiment. Essentiellement, les travaux qui restent à faire, c'est des travaux voire, réseau, diverment et d'inno, c'est des travaux de finition en architecture, c'est des travaux de mécanique et des travaux d'électricité. Il a dit que la structure des bâtiments est quasiment achevée. Donc, ça veut dire que c'est l'autre facilité qui est nécessaire dans l'hôpital-là et que y a de mettre en place. Autre point, les députés dans sa folleur et du mois de Saint-Nicolas, Louis-Marie Bonhomme et Yves Duprat, appellent leur père du bloc majoritaire à parler d'une seule et même voix. Les deux parlementaires ont exprimé leur désaccord à la polémique qui s'installe au sein de l'APH sur la question de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Responsabilité à partage à l'autre qui est responsabilité de partage. Pas de la sorte de la. Ça va dire qu'on a un groupe politique, nous-mêmes, la constitution nommé doit pas d'où. Et nous n'allons pas exercer sans pression. Nous n'allons pas pression dans les personnes. Nous n'allons pas exercer d'où pas d'où. Depuis le Premier ministre, il a dit qu'il dégage la majorité. Alors non, là, c'est qu'il faut dégage la majorité. Depuis le dégage la majorité, il faut parler avec les partis politiques, les députés. Il faut parler avec les sociétés, il faut parler avec tout le monde. Il faut parler avec tout le monde. Nous-mêmes, ce qui est plus important pour nous, est-ce que le choix est un choix qui est vraiment capable de répondre à la revendication populaire ? Est-ce que son choix est vraiment capable de faire une solution à tout problème ? Est-ce qu'il faut contribuer à faire une solution à tout problème ? Parce que le seul, il faut faire une solution à tout problème. Quelqu'un de monde qui a choisi, le seul, il faut faire une solution à tout problème. Mais c'est nous, tous les haïtiens qui nous mettent ensemble, qui nous permettent de faire une solution. Mais même, je pense que nous faisons approche de l'APH, qui est le bloc majoritaire dans les champs de députés. Mais même, je pense qu'on appelle à tout députés dans le bloc de l'APH, qui est le bloc majoritaire. Et en particulier, à tout moune qui parle dans la radio et dans nos blocs là, Je pense qu'il faut faire une solution à tout députés dans les champs de députés dans les champs de députés dans les champs de députés. Réfléchis ensemble, pour nous connaître, pour nous garder la politique générale que le Premier ministre n'a pas l'avenir là. Est-ce que ce sont des politiques générales qui réalisent ? Est-ce que vraiment, il est vraiment adapté à la réalité ? Et selon les députés Gladys, Saint-Jean-Lundi et Jacques Abbeauville, la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommée se fera en deux phases, un volet technique et un autre en rapport à la politique. Il suffit que la pièce de M. Séan soit correcte et qu'il donne la garantie d'être capable d'améliorer les conditions de vie de la population pour obtenir leur vote de confiance pour mettre les besines. Et ce que nous allons vérifier, c'est l'ensemble des documents et PM Nomea pour nous garder est-ce que les réponses justement à l'ensemble des critères que les constitutions les mêmes exigées. Et par la suite, c'est pour nous garder tout. Par rapport à les personnages et à la présentation politique générale, est-ce que nous sommes en mesure pour nous adresser ensemble des filles qui sont sur le terrain là, qui sont sur le terrain là, qui sont sur le terrain là, qui sont sur le terrain. Le processus de ratification ou bien énoncé politique générale de Mbouye Minis, il y a un aspect technique et il y a un aspect politique. Moi, étant comme le Parlementaire qui a soutené la vision du Président Jovenel, si Libanon Mbouye Minis, il y a rempli les conditions techniques, c'est-à-dire qu'il y a un aspect politique là, c'est convaincre moins. Parce que nous, nous sommes en assemblée politique, il faut moins qu'il s'accroche dans les jours qui viennent au pays moins. Il faut bien entrer l'école. La politique, c'est le rapport de force, mais c'est un jeu d'intérêt. Il faut moins intérêt commune moins d'abord, intérêt pays moins. Et voilà, madame, c'est la fin de l'édition d'E-Sport ce soir. Merci de votre fidélité. A bientôt.